Qu'est-ce que c'est la cryo ? Le corps réagit, va protéger les organes vitaux, c'est ce qu'on appelle une vasoconstriction, donc en fermant les vaisseaux sanguins, et on a une énorme dilatation derrière qui dure 3-4 heures selon les individus, qui amène cette récupération, notamment pour les sportifs de haut niveau. La cryo sud, c'est une idée avant tout, c'est de dire, tiens, la cryo, on sait que c'est très développé partout dans le monde, l'hémisphère sud, les pays anglo-saxons, l'Europe de l'Est, on sait que par exemple en NBA, en Amérique du Nord, on fait de la cryo depuis très longtemps, ce qui explique que par exemple les joueurs font 80 matchs dans la saison, donc on sait que la cryo a des effets très intéressants aussi pour des, on va dire, des pathologies légères, comme le problème circulatoire, ou des pathologies lourdes comme l'arthrose. Donc l'idée c'est de dire, on va créer un centre à Toulouse, on a démarré en avril, et l'idée c'est de dire, on va rendre accessible au plus grand nombre, d'ailleurs sportif ou pas, sportif de haut niveau ou pas, monsieur et madame tout le monde, un moyen de récupérer, un moyen de se soigner dans certains cas, et surtout un moyen de se soulager, totalement naturel. J'ai envie de dire que cryo sud et le théo c'est un peu la même histoire, on a démarré ensemble, c'est-à-dire qu'on s'est rencontré par l'intermédiaire d'Adam, qui est le préparateur physique, lui connaissait la cryo, moi j'avais envie de travailler dès le départ avec une tête d'affiche, avec une tête de gondole, et le théo c'est parfait parce que c'est des valeurs, c'est un sport, c'est une image, c'est une réussite aussi sur l'exercice précédent, en espérant que ce soit la même chose cette année, et la cryo a été un moyen d'aider les joueurs, d'aider les sportifs, d'aider les athlètes, à récupérer, à récupérer physiquement, à récupérer mentalement, et à préparer les échéances qu'ils ont eues l'année dernière, et les échéances de cette année. On sait que c'est bénéfique pour nous, donc pour la récup', par contre là c'était dur aujourd'hui, parce que la première fois ça a été dur aussi, et puis après on s'y est habitué, et là ça fait au moins 6 mois, 7 mois qu'on n'est pas retourné. Donc ouais, très dur, dans la première minute j'ai rigolé, plutôt tranquille, mais après la dernière minute c'était vachement long, mais bon, c'est toujours mieux que les bains de glace, et je pense que c'est très efficace pour la récupération. Merci. 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 Merci.